Une tradition des Suètes Mais on a quand même quelques souvenirs On se ré-mémore Il faut être une jeune fille, être célibataire à 25 ans Rien d'extraordinaire aujourd'hui Dans le nord de la France, les jeunes filles s'envoyaient uniquement ce jour-là Des cartes postales Figurant une quatrinette, se souhaitant bonheur conjugal Et entretenant ainsi de tous espoirs Tout commence par notre Sainte Catherine Au IVe siècle, Catherine d'Alexandrie refuse de se marier à l'empereur Maxence Il l'a fait emprisonner et martyriser Elle refuse toujours de se marier Alors la tradition va s'en emparer Jusqu'au XIXe siècle, toutes les jeunes et vieilles filles coiffent Catherineette C'est-à-dire qu'elle coiffe les statues de la Sainte d'un voile Lors d'une cérémonie religieuse dans l'espoir de se marier Et la fameuse coiffe devient un bonnet le 25 novembre Jour de la Sainte Catherine pour se faire remarquer Le nombre d'épingles sur la coiffe précise l'âge de la jeune fille à Marie Ces jeunes filles organisent des goûters pour fêter cette journée Et pas en reste, les garçons profitent de la Saint-Nicolas Pour avoir le pendant des Catherineettes Et au XXe siècle, c'est l'apothéose La Sainte Catherine devient une vraie journée festive Et également une fête corporative pour les modistes et couturières Les ateliers de mode donnent le ton Le bonnet évolue en chapeau Seul le jaune et le vert ont persisté C'est le symbole d'espérance et de connaissance pour le vert De foi et d'union pour le jaune Après 1950, on décore le bonnet avec des objets symboliques Des différents métiers que l'on pratique La journée d'une Catherineette est remplie Le travail cesse ce jour-là On décore les lieux de travail On confectionne les fameux chapeaux Les Catherineettes sont accueillies par leur patron Et sont coiffées de leur chapeau qu'elles gardent toute la journée Et reçoivent des cadeaux On se met à table et après on danse Jusque tard dans la soirée On sort dans les rues pour défiler On finit ces épuisantes journées Par élire la reine des Catherineettes L'évolution des mentalités des années 1970 Auront raison de cette fête Seules les écoles et maisons de mode Faites discrètement le 25 novembre Sont-elles encore reçues à l'hôtel de ville de Paris Comme de coutume ? Y a-t-il encore des concours de chapeaux de Catherineettes Qui sont organisées ça et là dans nos régions ? Mesdemoiselles, portez haut votre célibat Et soyez fiers d'être fêtés le 25 novembre Sainte Catherine est toujours la sainte patronne des filles à marier Chez nos cousins du Canada Pour célébrer le 25 novembre On confectionne de la tire Une tradition gourmande Qui remonte à l'époque de la Nouvelle-France Sucrerie fabriquée à partir d'un mélange de mélasse De sirop de maïs De cassonade D'eau et d'un peu de beurre Une fois la pâte obtenue refroidie On doit l'étirer jusqu'à l'obtention d'une couleur dorée Et d'une texture mi-ferme Et en coiffant le bonnet de la Sainte Catherine Les jeunes filles deviennent des vieilles filles On parle même de perles non réclamées Bon, les temps ont évolué et heureusement Tout le monde connaît le dicton A la Sainte Catherine Tout bois prend racine A ce moment de l'année Les chaleurs sont définitivement passées Et en général, ils ne gèlent pas encore Sauf en montagne C'est donc à partir de ce moment-là Que les plantations d'arbres ou d'arbustes Deviennent possibles En novembre La fraîcheur permet aux plants de former de nouvelles racines Dans de bonnes conditions Mi-noir en sorceleur aux yeux d'Aigues marines Qui rêvait d'un odeur et de prince charmant En ce jour solennel ne soyez point chagrine Rester fille est un choix Pimenté d'agrément Au jeu du grand amour Gente Catherine Garde-toi de miser sur les cœurs inconstants Quelle femme en secret n'envie et ne regrette D'être encore demoiselle En ces 25 printemps Alors Replantons nos traditions Et profitons-en Nous vous remercions de votre écoute Et n'oubliez pas de liker Et de cliquer sur la petite cloche Pour nous suivre vers nos nouvelles aventures Et de la petite cloche